bonsoir à tous je sais que ça fait très très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo mais j'ai préféré m'occuper de ma famille de la santé avant de revenir en force je vous demanderai aussi de m'excuser sur l'inégalité de la longueur de mes ongles aujourd'hui pour me retrouver j'aimerais vous montrer un petit bricolage que j'ai appris à faire récemment je connaissais déjà mais je n'en ai jamais fait moi-même donc je suis très contente de vous le montrer aujourd'hui ça fait un bruit très doux il s'agit d'un plastique magique après ma grossesse je n'ai pas pu beaucoup bouger du coup j'ai dû trouver des façons de m'occuper d'autant rester sur place et j'adore dessiner donc du coup j'ai trouvé un compromis pour ceux qui ne connaissent pas le plastique magique en fait ça vient dans des choses comme ça ce sont des feuilles transparentes où on peut dessiner dessus et colorier puis après les découper les mettre dans le four et elles deviennent plus petites ce dessin ce dessin était à peu près grand comme la moitié de la feuille comme ça et rétrécit pour durcir et abaissir vous voyez les feuilles sont très fluides et quand elles seront cuites et quand elles seront cuites cuites et légèrement transparentes j'ai gardé une âme d'enfant j'ai été obligé de colorier une corne pour ma part je préfère décalquer le motif puis le remplir au crayon j'en ai fait plusieurs j'en ai fait plusieurs les feuilles se trouvent facilement dans un magasin de créatif ou même dans des bazars où il y a un peu de créatif dedans je crois que je sais payer à peu près 5 euros les il y a combien de feuilles dedans ? 3 feuilles c'est super à faire avec les enfants ils ont juste à dessiner, colorier, découper et après vous vous chargez de les mettre dans le four ça prend quelques minutes même pas 5 minutes, 2 minutes à tout casser pardon du coup je vais vous montrer à quoi je me suis amusée sur celui-ci j'ai combiné les deux ici du crayon et là du feutre celui-ci je l'ai raté il va très gros il va très gros en fait quand ils sortent du four il faut à tout prix les mettre sous un quelque chose de plat et très dur et cette fois-ci le livre n'était pas assez lourd je l'aime beaucoup quand même je l'ai gardé je l'aime beaucoup quand même j'aime bien toutes ces couleurs j'aime quand c'est coloré j'ai encore une grande dame d'enfant j'aime voir des couleurs j'aime voir des couleurs j'aime voir des couleurs il y a tout celui-ci t'intéressait je l'ai fait entièrement au feutre mais les couleurs ne ressortent pas du tout ça reste joli mais c'est très discret Quand on dessine, il y a un côté qui est mat Parce que du coup, on dessine dessus Et un côté brillant Je l'aime bien, mais du coup, il fait très fade Et un côté brillant J'aime cet esprit un peu mandala Je sais que c'est très sale en mode en ce moment Mais ça fonctionne beaucoup quand même On en voit partout des fois, c'est presque la 100 Je crois qu'il me fascine parce que je suis incapable d'en dessiner moi-même C'est aussi un bouchoir Je l'ai juste compris Mais je ne me passe vraiment pas du bruit que ça fait Je pense même que j'en ai fait beaucoup Mais je ne saurais même pas vraiment quoi en faire Je suis juste contente de les avoir Celui-ci, je le trouve très très beau Je l'ai aussi mélangé avec du crayon Et enfin, du feutre Il me plaît parce qu'il n'est qu'un porteur de messages Il y a écrit Hope Espoir en anglais Qu'un petit oiseau qui chante Il a l'air de chanter du moins Mais il n'a pas le découvert, c'est vrai Il n'a pas le découvert, c'est vrai J'aime beaucoup les couleurs Je trouve que le mélange a été réussi J'aurais voulu le porter un médaillon Faire un petit trou là Et le porter en collier Je pense que ça peut rendre très bien Je suis vraiment réussi à me relaxer avec ça Le fait de prendre son temps pour tout colorier C'est quand même un travail minutieux Et ça change vraiment les idées Ça permet de passer à autre chose pendant quelques minutes Et de rendre le monde qui est là Réel Quand on colorie, c'est nous l'auteur Celui-ci, je voulais en faire un port de clé Pour mon chéri Quand c'est comme ça Du coup, j'ai dû écrire la view A l'envers Je l'ai d'abord écrit sur une feuille Que j'ai fait à l'envers du coup Pour pouvoir le redessiner là-dessus Pour que quand on le tourne dans le bon sens Il s'écrit à l'endroit Je ne suis pas très douée pour l'écrire à l'envers J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois Sur ça, j'ai tout dessiné au fait droit J'ai dû m'y reprendre à l'envers Love you Je compte bien lui offrir Ces plumes-là J'en étais super contente Mais j'aurais voulu qu'elles soient Beaucoup plus grandes que ça C'étaient mes premiers essais Je pensais que ça serait deux fois plus grand Mais en fait, tout petit Alors je pensais faire deux boucles d'oreilles Et un petit point nocif Je pense que ça ferait une belle parure N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Ça c'était mon tout premier essai Et du coup, vous pouvez voir Sur l'envers Je ne chercherai pas d'excuses Mais je dirai quand même que je vois Je pense que j'étais fatiguée J'ai totalement oublié que si je les mettais dans ce sens-là Et bien dans le sens-là, elles seraient de nouveau à l'envers Je pense que je vais le refaire Le seul que j'ai réussi à faire aboutir à quelque chose C'est celui-ci Je l'ai transformé en collier Donc c'est une plume Que j'ai monté sur une chaîne Avec une perle en forme des têtes de mort Elle est cute Et j'aime bien en rose Ça fait un peu punk style Mais quand même tout mignon La chaîne est bien Elle est solide Avec un fermoir encroché Ça fait un peu plus de temps Je l'aime bien Je suis contente De revenir parmi vous Avec cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a reposé Je referai bientôt D'autres vidéos Rien que pour vous Sous-titres par Jérémy Diaz Bonne nuit Bonne nuit